Quelle est la meilleure application pour sous-titrer une vidéo rapidement ? Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret pour transformer vos simples vidéos verticales en contenu captivant en un temps record. Vous cherchez un moyen de faire passer vos vidéos au niveau supérieur sans effort ? C'est exactement ce que Submagic vous permet de faire. Chez Stratégie Vidéo, on a longtemps cherché cet outil et on l'a enfin trouvé. Vous avez sûrement remarqué que nos vidéos sur les réseaux sociaux ont pris une toute nouvelle dimension et ça c'est grâce à Submagic. Voilà pourquoi aujourd'hui je devais absolument vous en parler. Imaginez ceci, vous avez filmé une vidéo géniale mais elle manque d'un élément pour vraiment captiver votre audience. C'est là que Submagic entre en jeu. Non seulement vous pouvez ajouter des sous-titres en un clin d'œil mais vous pouvez aussi enrichir vos vidéos avec des b-rolls, des emojis, des effets sonores et même de la musique. Résultat, vos vidéos deviennent dynamiques et engageantes en seulement quelques clics. Alors prêt à découvrir toutes les astuces pour faire briller vos vidéos verticales ? On commence tout de suite. La première chose qu'on va faire c'est se rendre sur Submagic. Je vous ai mis le lien en description. Alors Submagic propose trois formules différentes d'abonnement. Vous pouvez les retrouver juste ici. Vous avez également la possibilité de faire un essai gratuit. Donc moi c'est ce que je vous conseille vraiment de faire pour voir un petit peu si l'outil correspond à ce que vous souhaitez. Au fait j'ai un petit cadeau pour vous. En tant que spectateur privilégié, vous pouvez bénéficier d'une réduction exclusive de moins 10% sur votre abonnement à Submagic. En utilisant mon lien affilié disponible dans la description de cette vidéo. Ne ratez pas cette opportunité de faire des économies tout en bénéficiant de toutes les fonctionnalités incroyables de Submagic. Alors cliquez dès maintenant pour obtenir votre réduction. Une fois que vous serez connecté, vous allez pouvoir retrouver ici tous vos projets. Donc là ici vous voyez que j'en ai déjà créé. Mais là on va faire une nouvelle vidéo. Donc on va cliquer juste ici. Alors là on va pouvoir importer notre rush. Donc par exemple notre face caméra, son montage. Alors il faut bien faire attention, c'est que le format doit être du MP4 ou du Move. Que la durée maximale doit être de 5 minutes et ne doit pas dépasser 2 gigabits. Il est possible de réaliser le dérush de sa vidéo dans Submagic. Mais comme on est obligé d'importer une vidéo de 5 minutes maximum. En théorie votre rush sans montage sera plus long et vous ne pourrez donc pas l'importer. Mais je vais vous montrer tout de même comment procéder. Juste avant de vous montrer ça, on a également une autre option. Qui est la génération de vidéos courtes virales à partir d'une vidéo longue. Vous pourrez soit importer le lien d'une vidéo YouTube ou bien un fichier. C'est la même fonctionnalité que propose Opus Clip. Si jamais vous ne connaissez pas encore cet outil et que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir mon tutoriel complet sur le sujet. Le lien est disponible juste ici ou dans la description. Donc moi ici je vais choisir cette option là. Donc je vais venir importer mon rush. Je le prends et je le glisse juste ici. Alors en fait moi j'ai eu un petit bug avec Submagic au niveau du format de ma vidéo. En fait quand j'importais une vidéo au format vertical, et bien il me la mettait au format horizontal. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une petite passe dans le premier pro, où j'ai déroché quelques morceaux de ma vidéo. J'ai exporté cette vidéo là en 9-16ème, donc au format vertical. Et l'export je l'ai importé de nouveau dans une séquence au format horizontal. Comme ça ici j'ai des bandes noires, et quand je clique ici pour modifier le format, et bien j'ai ma vidéo au format vertical. Donc ça a réglé le problème. Donc là ici on est dans l'interface pour dérocher notre vidéo. Ici on voit qu'on a trois outils d'intelligence artificielle, mais comme on peut le voir ici avec la petite étoile, ça signifie que ces options sont uniquement disponibles dans les abonnements payants de SomeMagic. Mais ne vous inquiétez pas, on va pouvoir faire ça manuellement. Donc SomeMagic nous permet de faire du montage basé sur le texte. C'est la façon la plus simple de monter une vidéo. Comme on peut le voir ici on a la transcription de tout ce qui est dit dans notre vidéo. Et il y a également d'indiquer les silences. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement par exemple cliquer sur ce silence, et on souhaite le supprimer, et cliquer sur supprimer. C'est aussi simple que ça. Et ici dans ma timeline, vous voyez que désormais il ne me fait pas commencer ma vidéo juste là, mais ici, ça veut dire qu'il l'a supprimé. Ensuite si par exemple vous voyez que toute cette phrase, et bien elle n'est pas bonne, vous voyez qu'ici la bonne prise elle se trouve juste là, et bien on peut cliquer sur la petite poubelle. Et là de nouveau on voit qu'il m'a tout supprimé. Sauf que ici je ne peux pas le faire parce que sinon ça va supprimer ma bonne prise. Donc on va devoir faire manuellement. Donc on va cliquer ici sur le silence, cliquer sur supprimer, et on va faire ça avec tous les mots de la mauvaise prise. Donc là il reste un silence, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre ici le bord extérieur, et le ramener comme ceci, pour supprimer encore le silence. Si vous voulez monter des vidéos de façon organisée, vous allez absolument avoir besoin de cette astuce. Et donc pour dérocher notre vidéo, on va faire ça tout le long. Donc je la fais de mon côté et on se retrouve juste après. Ensuite une fois que c'est fait, je vous conseille de sauvegarder votre projet. Si vous êtes aussi hépaté que moi par cette fonctionnalité de montage basé sur le texte, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un gros pouce bleu sous cette vidéo. Votre soutien compte énormément pour nous. Maintenant on va pouvoir passer à l'édition. Donc là on va pouvoir modifier le style de nos sous-titres, les modifier également si par exemple il y a des erreurs d'orthographe, etc. Et également ajouter des birols et bien d'autres choses. Donc déjà comme on peut le voir ici, nos sous-titres sont vraiment très petits. Donc on va venir les agrandir. On peut venir également modifier leur position. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est de les placer juste en dessous de votre menton. Et là on a plein de thèmes différents. Donc plein de styles de sous-titres différents. Quand il y a un petit émoji ici, ça veut dire qu'ils ne sont pas gratuits. Donc moi j'aime bien ce style-là, donc je vais le garder. Ici vous pouvez modifier la couleur de base de l'écriture. Et une fois que vous avez choisi votre thème, vous pouvez le personnaliser. On peut changer l'écriture. On peut changer comme je vous le disais la couleur de la police de base, ainsi que la taille. Choisir si vos lettres sont en majuscule ou non. S'il y a une ombre et de quelle couleur. Et également le nombre de mots. Donc moi je vous conseille d'en mettre 3 à 5 maximum. Ici moi je laisse cocher l'animation. Ici je ne souhaite pas qu'il y ait de ponctuation. Et ici ce qui est vraiment super, c'est qu'on peut ajouter des émojis automatiquement. Donc vous voyez là par exemple je parle de dossier, et bien il m'a mis un émoji de dossier. Donc ça, ça rend votre vidéo encore plus attrayante. Et ensuite ici on a les couleurs de surlignement. Donc vous avez la possibilité d'ajouter jusqu'à 3 couleurs de surlignement. Donc comme vous voyez ici par exemple dossier, vu que c'est un mot qui est plutôt important, et bien il est mis dans une autre couleur pour qu'il ressorte un peu plus. Donc moi ici par exemple le rouge, je vais mettre le code couleur du rouge de stratégie vidéo. Et vous voyez que notre couleur apparaît juste ici. Je vais faire la même chose ici avec notre bleu et notre jaune. Et là on va pouvoir cliquer sur créer le thème. Et alors ça par contre, ça sera uniquement disponible dans les abonnements payants, comme il me l'indique juste ici. Est-ce que vous saviez que publier du contenu court comme celui-ci peut véritablement vous aider à atteindre rapidement vos 1000 premiers abonnés ? Mais bien sûr ce n'est pas le seul moyen pour y arriver. Alors si vous souhaitez connaître toutes les astuces pour atteindre ce but, restez bien jusqu'à la fin. Je vous donnerai tous les détails pour participer à notre atelier en ligne sur le sujet. Ensuite quand on va dans caption ici, et bien on peut modifier par exemple un mot s'il a été mal orthographié. Si par exemple monté il avait été mal orthographié, et bien je vais venir cliquer dessus et corriger. Je peux également choisir comme ça, en cliquant sur un mot exactement de la même façon, je peux choisir la couleur de ce enlignement. Donc si par exemple vidéo ici, je veux le mettre un peu en valeur, je vais le mettre par exemple en bleu ou en jaune. Et donc on va faire ça pour chaque ligne de sous-titre. Ensuite c'est également ici qu'on peut ajouter des émojis. Donc si par exemple pour monter, je souhaite ajouter un émoji, je clique dessus, et là je vais aller chercher un émoji de clavier. J'ai trouvé mon émoji, je clique dessus, et là vous voyez qu'il me l'a ajouté juste ici. Vous avez également la possibilité d'ajouter un effet sonore pour chaque émoji. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que le sujet des formats verticaux vous intéresse. Dans ce cas je vous recommande vraiment d'aller voir notre tutoriel complet, qui vous apprend à faire des réels Instagram comme un pro, le lien est juste ici. Vous allez voir, c'est une véritable pépite. On a également la même chose pour TikTok, c'est disponible juste ici. Et je suis également curieuse de savoir si vous connaissez déjà ce magic, et si vous avez déjà eu l'occasion de l'essayer. Alors partagez-moi votre expérience dans les commentaires. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir ajouter des be-rolls. Donc là ça va être exactement le même principe qu'avec les émojis. Si vous souhaitez ajouter une image, vous allez cliquer juste ici. Cliquez sur GIF ou image. Donc là vous voyez que par exemple il me propose des dossiers. Et vous allez pouvoir modifier ici sa position ainsi que son échelle. Sinon en cliquant juste ici, on va pouvoir ajouter des be-rolls, donc des vidéos. On va cliquer sur ajouter. Et là il m'a directement proposé organisation vidéo. Je vais lui demander de m'en proposer un petit peu plus. Si je ne trouve pas, je peux ajouter moi-même ma recherche. Donc je vais prendre par exemple ce be-roll là. Et vous voyez qu'ici c'est les vidéos gratuites, mais sinon il y a également les vidéos premium. Donc ça, ça sera avec les abonnements payants. Les films. Et ça, ça sera exactement la même chose. Et ici dans My Be-roll, ici vous pourrez importer vos propres be-rolls que vous aurez téléchargés par exemple sur Envato Elements. Et ici, vous avez les be-rolls que vous avez sauvegardés. Donc là vous voyez que par exemple celui-là, je peux l'ajouter au favori. Une fois que j'ai choisi mon be-roll, je vais cliquer sur Appliquer. Donc là on voit qu'il a remplacé mon face caméra par le be-roll. Je peux choisir la position et le type d'animation. Donc là vous voyez qu'on a plein de transitions possibles. Moi je vais ajouter par exemple celle-ci. Sinon vous pouvez retrouver les transitions dans cet onglet. Et ici les images. Une fois que c'est fait, on clique sur Appliquer. Si vous voulez monter des vidéos de façon organisée, vous allez absolument avoir besoin de cette astuce. Elle consiste à créer des dossiers rangés pour rendre l'édition de vos vidéos. Et sinon on a une autre option super pratique, c'est l'ajout de be-rolls automatique. Donc on va cliquer là-dessus. Et là il nous a ajouté des be-rolls tout le long de notre vidéo. Après parfois le choix des be-rolls n'est pas toujours super, mais vous pourrez les modifier comme on l'a vu précédemment. Sinon ici dans Boost, vous voyez que c'est des nouvelles fonctionnalités qui sont présentes dans Submedic. On peut ajouter un titre. On peut également nettoyer l'audio. Une description et des hashtags générés par intelligence artificielle. Ajouter un logo et de la musique. Alors pour ce qui est de la description et des hashtags, ça va être gratuit. Le logo également et la musique aussi. Ces deux options-là seront disponibles uniquement dans l'abonnement payant. Donc moi je vais tout cocher. Et là vous voyez qu'il m'a proposé « Organisez vos vidéos YouTube comme un pro. Découvrez l'astuce incontournable pour des vidéos bien rangées. » Ne ratez pas ça. Et là il m'a mis plusieurs hashtags. Donc si jamais ça ne vous plaît pas, vous pouvez lui demander de régénérer d'autres hashtags et une autre description. De faire une version plus courte ou une version plus longue. Et ici on peut ajouter de la musique. Il faudra que vous ajoutiez votre propre musique. Ou sinon ici vous avez les musiques premium. Mais encore une fois, ça sera qu'avec les abonnements payants. Et ici vous pourrez modifier le volume. Je vous conseille toujours de bien sauvegarder votre projet. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir cliquer sur « Exporter ». Ici vous allez pouvoir modifier la qualité. Donc soit standard en Full HD ou bien en 4K. Et ici le nombre d'images par seconde. Mais moi je vous conseille de ne pas le modifier. Et ici comme on est avec la version gratuite de Sunmagic, et bien on a un filigrane. Il faudra payer pour le supprimer. Et ce qui est bien aussi avant d'exploiter votre vidéo, c'est de vérifier ici les zones de sécurité. Donc là vous voyez par exemple, il nous montre comme si c'était sur TikTok. Donc pour voir si nos sous-titres ne rentrent pas en conflit. Ici par exemple avec notre nom d'utilisateur. Vous avez maintenant entre les mains un outil incroyable qui va vous permettre de donner une nouvelle dimension à vos vidéos verticales. Rappelez-vous, Sunmagic est un véritable compagnon de création, vous permettant de monter et d'enrichir vos vidéos de manière rapide et intuitive. Alors ne perdez pas plus de temps à jongler entre différents logiciels. Avec Sunmagic, tout ce dont vous avez besoin est réuni dans un seul et même endroit. Comme promis au début de cette vidéo, on organise un atelier en ligne pour vous aider à atteindre rapidement et facilement vos 1000 premiers abonnés. Vous découvrirez des stratégies puissantes pour faire décoller votre chaîne rapidement, sans publicité ni triche. On vous partage nos meilleures techniques pour vous démarquer dans un environnement ultra concurrentiel tout en optimisant votre temps. Alors si vous êtes ultra motivé à franchir ce cap, vous pouvez vous inscrire en cliquant juste ici ou sur le lien en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. A bientôt, ciao !